C'est une question. Mais je pense qu'une des premières choses est de se libérer de la centralisation des systèmes d'échange, de communication, de production et de distribution. C'est-à-dire que comme tout est centralisé, prenons la centralisation de l'énergie, si on coupe un fil quelque part venant d'une fourniture d'énergie dans le nord de l'Europe, c'est peut-être la totalité ou la moitié de l'Europe qui va se trouver dans le nord. Parce que tout est connecté d'une façon dangereuse. Aujourd'hui, la production vivrière aussi est dans le même système entre les mains des grands distributeurs qui sont en concurrence et qui font baisser les prix. Ce qui fait que la nourriture arrive à très bas prix, mais ce n'est pas une bonne nourriture. Et les producteurs, eux, ne gagnent pas leur vie. On a comme l'histoire du prix du lait, par exemple. Donc la production, distribution locale en production en vivrier, en nourriture, elle est fondamentale. Ce qui fait que, comme c'est à toutes les échelles que ça joue, y compris ça joue à l'échelle urbaine. Et aujourd'hui, on voit à la demande des villes, mais à la demande aussi des habitants, pas que les maires, des installations prévues pour faire des fermes urbaines dans la ville. Donc il y a des urgences de cette nature-là, et de refaire les calculs, qui ne sont pas les calculs de ce que l'on gagne, mais le calcul de la non-dépense, de ce que l'on gagne et de ce que l'on dépense. Mais qu'est-ce que c'est que la non-dépense ? Qu'est-ce que c'est que le vrai coût écologique ? Quand on nous dit, oui, mais un permaculteur ne gagne que 1 000 euros, je ne sais pas quoi, c'est pas ça qu'il peut le faire vivre. Ça, c'est vrai. Sauf qu'on n'a pas calculé ce qu'il n'a pas dépensé, ce qu'il n'a pas à dépenser. Alors que les autres qui gagnent plus ont à dépenser. Tout ça n'est jamais pris en compte. Donc on nous donne des mauvais chiffres. Et comme tout aujourd'hui, tout le discours est basé sur les chiffres, là on a un gouvernement de gens du chiffre. Ils s'amusent avec ça, quoi. Ils nous disent ce qu'ils veulent, franchement. Donc je pense que dans les urgences, je passerai par le changement du modèle économique complètement. Moi, je n'ai pas beaucoup de pouvoir. Je parle de ces choses-là dans les conférences quand on m'invite. C'est très rare que le sujet n'arrive pas dans les questions, ou même moi je le propose. C'est-à-dire de réfléchir autrement et de repenser un modèle économique qui sépare les jeux de la finance de l'économie réelle. Aujourd'hui, tout passe dans le jeu de la finance, y compris l'argent de ceux qui n'ont pas envie de jouer. Et quand les financiers, les joueurs, les traders perdent, ils sont arrivés mécaniquement maintenant à faire payer ceux qui ne jouent pas. C'est-à-dire tout le monde. Donc il y a quelque chose de parfaitement injuste, de dangereux, et qui va, disons, au bénéfice d'un tout petit pourcentage de gens sur la planète. En principe, ceux pour qui on vote, c'est-à-dire les élus. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une vraie démocratie parce que ceux pour qui on vote n'ont pas le pouvoir. S'ils avaient le pouvoir, on pense qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas. Ce sont les lobbies qui font pression sur eux. Donc la seule chose qui existe et qui fonctionne pour l'instant, c'est ce qui part du terrain, c'est ce qui part du sol, ce que j'appelle l'alternative ambiante. Ce sont des petites initiatives très localisées, minuscules, modestes, qui refondent des pensées de production et de distribution, comme les monnaies locales sont associées à ça, pour redynamiser une économie locale, justement, qui est séparée des jeux de la finance. Et ça, on le fait, nous, sur le terrain. Mais personne ne le décide de façon officielle à partir des organismes accrédités pour ça et pour lesquels on aurait, il y avait des élus pour lesquels on aurait voté. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a là un rôle très, très important qui est pédagogique. C'est, pour moi, dans mon gouvernement idéal, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le ministère le plus important, c'est celui de la connaissance, c'est celui qui donne aux gens la possibilité de comprendre là où ils sont et comment ils pourraient faire. Après, ils prennent la décision eux-mêmes. Je fais ou je ne fais pas. Mais ils ont les éléments pour savoir ce qu'il faut faire. Il y en a une qui est en train de se faire à Limoges. J'ai dû t'en parler, j'ai dû vous en parler de ça. Et ils vont faire une formation diplômante. C'est assez bizarre, parce que je n'avais pas prévu ça dans le parcours des écoles du Jardin Planétaire, mais c'est la troisième qui se fait avec ce sujet-là, de faire oui, c'est bien, parce que là, on a l'université de Limoges qui est impliquée et trois lycéens agricoles, les compagnons du devoir. Donc c'est bien. La mission du recyclage, presque obligatoire, comment on construit quelque chose qui peut être recyclé un jour, comment on construit avec quelque chose qui est peut-être un déchet, mais qui ne le devient plus. Comment on élimine la notion du déchet ? Merci. 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 Merci.